... ... ... ... ... ... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bonjour. La semaine dernière, nous avons parlé de cette même participation des femmes et j'avais eu l'impression que mes invités étaient très chauffés à blanc. C'est pour cela qu'au cours de cette émission, j'ai amené quelqu'un qui peut nous faire mettre la balle bien à terre. Il s'agit de M. l'abbé Poundou. M. l'abbé Poundou, bonsoir et bonjour. L'atmosphère était très chaude la semaine dernière. C'est pour cela que je vous ai amené pour que nous puissions retrouver la paix parce qu'avec les femmes, vous savez. Mais vous, vous êtes habitués, vous êtes avec elles et avec les hommes depuis longtemps. Et puis, première invitée, femme, Mme Annie Matoundou. Bonsoir et bonjour. Bonjour, M. Dubambi. Et Mme Berthe Akachi. C'est toujours compliqué, hein, les noms de ce côté-là. Je ne sais pas pourquoi. Et c'est pour cela que les femmes de ce côté-là sont aussi très... Bon, je n'en dirai pas plus. Merci. La dernière, aujourd'hui, qui était la première la dernière fois, c'est Mme Fabiola Faïda-Mouanguillois. Mme, bonsoir et bonjour. Merci beaucoup, M. Kibam. Alors, M. Labbé, quand on parle de la participation de la femme au processus électoral, qu'est-ce qui vous arrive à l'esprit, étant donné les commandements que nous avons prêchés au cours de cette émission Profondeur ? Il paraît que les femmes sont discriminées, on cherche la parité de la femme, on ne la trouve pas, par la faute des hommes. Quels conseils, d'abord, commencerez-vous à donner aux électeurs, afin que les femmes puissent réussir cette parité, afin que le pays puisse réussir cette parité ? Bon, je crois que la première chose qui me vient à l'esprit, c'est de rappeler à tout le monde que l'être humain, l'homme, avec H majuscule, a été créé homme et femme. Et donc, ça veut dire que l'homme, l'être humain, a deux modalités. La modalité masculine et la modalité féminine. Mais les deux modalités sont les modalités de la même nature humaine. La nature humaine qui se présente selon deux modalités, et deux modalités qui sont complémentaires. Qui sont complémentaires. C'est très important qu'on arrête de parler de la femme comme de quelque chose. Mais qu'on parle de la femme comme un être humain, comme une personne humaine. Ça, c'est très, très important. Et du coup, le problème de parité, de ceci et de cela, ça disparaît automatiquement. Parce que la nature humaine est le fait de l'homme et de la femme. Et donc, on ne peut pas exclure l'une de ces modalités. Parce que celui qui a créé, nous lisons dans les écritures, dans le livre de la Genèse, lorsque Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et bien la suite, c'est, homme et femme, il les créa. Ça, c'est un élément important dans le récit de la création. Homme et femme, il les créa. Donc, dans un même mouvement, pour dire une égalité de nature. Alors, le deuxième élément qui me semble important, parce que, rélevant aussi de l'écriture, n'est-ce pas, de la création, le deuxième récit de la création de l'homme et de la femme, et bien là, nous entendons le créateur dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il faut une compagne, une aide, qu'il lui soit assorti. Le mot assorti est très important. Qu'il lui soit assorti, ça veut dire... Qu'il lui soit ressemblant. Voilà, voilà. Qu'il lui ressemble, dans lequel il se retrouve. Parce qu'après, on nous dit, dans l'histoire, il a amené à l'homme tel animal, l'homme n'a pas reconnu. Il a amené tel autre... Non, l'homme n'a pas reconnu. Et quand il lui présente la femme, et bien, il dit, c'est la chair de ma chair, les os de mes os, n'est-ce pas ? L'os de mes os, la chair de ma chair, et bien, c'est pour dire que, quelque part, en plus de cette égalité fondamentale, il y a une complémentarité. Merci, M. Lavey. C'est très important que nous relévions cela au départ, pour mettre fin... Mettre tout le monde en fait pas. Oui, et puis mettre fin à un débat inutile, où qui est supérieur, qui est inférieur, et il y en a qui profitent même d'une certaine fausse interprétation de ce texte de la création, surtout quand on dit que la femme fut tirée de l'homme. Alors, voilà. M. Lavey, vous en avez beaucoup dit. Mesdames, je voudrais que chacune puisse dire ce qu'elle pense de ce qui vient d'être dit, en commençant par Mme Manguillois. C'est bien dit, non ? Merci beaucoup, M. Kibambi. Merci beaucoup, M. Lavey Poundou, pour cette nature complémentaire. Moi, c'est la notion qui est très importante, parce que sur le plan spirituel, il y a eu aussi pas mal d'interprétations de certaines croyances et tout. Et moi, je crois que ce qui vient d'être expliqué par M. Lavey Poundou, c'est ça la vraie interprétation biblique. Les hommes comme les femmes sont égaux. Et là, ils ont un rôle complémentaire. Et là, fini, si on comprend ça dans la vie quotidienne. Et nous, comme activistes des droits des femmes, on n'a jamais demandé, on n'a jamais dit que non, nous les femmes, nous voulons être supérieures aux hommes. Pas du tout. Nous ne voulons pas être supérieures, mais nous voulons jouir des mêmes droits. Et en jouissant des mêmes droits, vous avez le stat identique et vous avez le rôle complémentaire. Vous terminez la discussion. Très bien. J'appuie cette analyse. Mme Annie Matoundou. Oui. Merci, M. Lavey. On vous connaît pour ça. Que vous êtes un homme genré, que vous êtes un homme qui supporte les femmes, qui aide les femmes à s'épanouir. Ce que je viens de dire est exact. Ça ressort de la Bible. Et comme vous êtes abbé, évidemment, vous vous inspirez de ce que les saintes écritures nous donnent comme l'étire entre l'homme et la femme. Mais là où je suis vraiment d'accord avec lui, c'est quand il parle de la complémentarité, comme vient de dire Maman Fayida. La complémentarité entre l'homme et la femme doit être le socle de la vie, le socle de la nation. Parce que si nous voulons développer cette nation qui est la RDC, il faut qu'il y ait cette complémentarité que les hommes et les femmes puissent avancer ensemble. On voit les pays qui ont fait de la femme comme leur complémentarité. Ces pays avancent du point de vue développement. Mais aussi longtemps que vous allez négliger, il y a une population qui est beaucoup plus avancée du point de vue statistique. Le pays ne va pas se développer. Nous voyons ce qui se passe dans notre pays. Là, on n'a pas mille femmes. Il n'y a pas eu de développement. Et aujourd'hui, où on parle des 145 territoires, du programme des 145 territoires, ça signifie que nous descendons à la base. Et à la base, si on donne le pouvoir aux femmes, nous allons voir qu'il y aura un changement dans ce pays. Donc je vous remercie de plus pour la complémentarité entre hommes et femmes. parce que c'est ça qui fera que ces pays pourront se développer. Il faut me remercier. C'est moi qui l'ai invité. Ça ne fait rien. Mais c'est lui qui l'a pas fait. Madame Bette, qu'est-ce que vous dites ? Merci infiniment, Monsieur Kibambé, pour la présence de l'Abbé Poundou. Voilà. Voilà qui est bien dit. Donc, c'est pour vous dire que vous avez choisi quelqu'un qui comprend et qui réalise la vérité biblique. La vérité du créateur de tout ce qui existe. Pour lui, il a créé l'homme et la femme. Et il a voulu qu'il soit complémentaire en tout. Si partout, comme disait ma maman, on considère l'homme et la femme et on les place au même niveau, ils évoluent ensemble. C'est ça même la vraie notion du genre. Ils évoluent ensemble, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos églises, qui se multiplient, que ce soit dans nos partis politiques. Si on considère l'homme, la femme autant qu'on considère l'homme, vraiment, il n'y aurait pas de problème et tout se développerait normalement. D'accord. Alors, moi, je voudrais poser une question. Parfois, je fais l'avocat du diable. Vous savez, jusque-là, c'est l'homme qui a géré, qui a fait des lois et tout ça, et tout ça, qui ont fait que il a pris la plus belle part. Ce qui me pousse à vous poser des questions. Est-ce qu'il n'y a pas un effort maintenant à faire au niveau de la formation, de la formation, de l'information, de la formation de la femme, pour que cet équilibre dont a parlé M. l'abbé puisse être permanent ? C'est-à-dire que je mets la balle de votre côté, madame. Est-ce qu'il n'y a pas de choses à faire ? Oui. Nous avons abusé du pouvoir depuis, regardez ce qui se passe dans les pays arabes, et tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas un effort à faire pour dire, mesdames, nos filles, réveillez-vous ? Effectivement, il y a des efforts à faire par rapport aux défis qui sont les nôtres dans la gouvernance. Je vais prendre par exemple le défi sécuritaire. Si nous, les femmes, et c'est pour cela que nous nous battons, nous faisons voir aux membres de nos communautés, à la population congolaise, que nous sommes une réponse à la consolidation de la paix, à la construction de la paix, je pense que les hommes comme les femmes, les jeunes garçons comme les filles vont dire, nous adhérons à ce programme-là. Si nous disons que nous sommes une alternative sur la question de développement, parce que nous voyons beaucoup de fuite intellectuelle des gènes qui partent à l'extérieur du pays, nous sommes la réponse à la question de développement pour maintenir le cerveau au niveau de notre pays. Les gènes vont sauter sur ce message. Et voilà pourquoi nous sommes là. Et je pense vraiment que vous avez raison, par rapport aux défis, la population voudrait comprendre un autre discours. La question de la justice, nous en avons parlé lors de notre émission de la semaine passée. La justice sociale, nous disons que nous vous avons élevé dans nos ménages respectifs, vous, nos enfants, nous n'avions pas fait la discrimination dans la distribution, par exemple, de la nourriture. chaque enfant qui n'était pas là avait sa part. Chaque enfant a sa part. La même manière qu'on a fait dans le ménage pour vous soutenir, nous voulons amener la même logique de la justice distributive au niveau des instances décisionnelles. Et c'est cela le discours ici. Pourquoi nous voulons vous dire qu'il faut encourager les candidats féminines, il faut voter pour les femmes, nous ne sommes pas encore dans la campagne électorale, il faut encourager les candidatifs des femmes aux élections provinciales et municipales. Voilà notre rôle dans le changement des narratifs au niveau de notre pays. Merci madame Banguiloa. Madame Annie, vous complétez. Oui. Des efforts à fournir. Je crois qu'on doit commencer d'abord au niveau de l'éducation. Comment nous éduquons nos enfants ? Quand on veut faire un effort pour qu'il y ait cette complémentarité pour revenir là-dessus, comment nous éduquons les enfants à la maison ? On prend toujours la fille comme celle qui va être comme sa maman et les garçons comme celui qui va être comme son père. On doit maintenant changer cette façon d'éduquer où la fille et les garçons puissent avoir la même éducation qui montre que la fille c'est aussi un être humain comme l'a dit M. l'abbé comme vous en tant que garçons. Donc ça doit d'abord commencer par l'éducation au niveau de la maison. Et quand nous venons au niveau de l'école où nous avons l'instruction, il faut qu'on puisse enlever tous ces manuels-là qui montrent que la fille est bonne pour faire la vaisselle et le garçon est bon pour aller jouer au football. Aujourd'hui, on a vu les Jeux Olympiques passer ici. Nous avons vu aussi des équipes de filles. Les neufs de la francophonie. Voilà. Ce n'était pas l'Olympique, c'était la francophonie. Donc ces changements doivent venir aussi au niveau de l'instruction en commençant d'abord par l'éducation au niveau des maisons, des foyers et ensuite aller au niveau de l'instruction à l'école. Il faut enlever tout ce qui est manuel qui discrimine la fille et nous allons avancer. Comme nous parlons du processus électoral, il faut que les partis politiques et les regroupements politiques puissent donner aussi l'indication civique à leurs membres. C'est ça qui manque aussi. C'est ça d'ailleurs le devoir du parti politique. C'est ça le devoir. Mais il y a des partis politiques qui n'éduquent pas. On a plus des partis politiques de masse que des partis politiques de cadre ici à l'RDC et ça fait défaut parce qu'il n'y a pas de stratégie dans nos partis politiques pour faire avancer la femme. D'accord. Madame Berthe, je ne vous appelle pas votre prénom, je sais pourquoi. merci, j'en suis heureuse, j'en suis flattée et c'est pour enfoncer sur ce qu'elle vient de dire maman Annie. Enlever toutes les brochures, c'est un peu compliqué, trop trop difficile, mais essayer de travailler sur le moral, sur la conscience de toute la population, je crois que c'est l'une de notre raison sur ce plateau. c'est pour dire aux hommes et aux femmes, si vous considérez la femme qui est à côté de vous comme ayant les aptitudes, les mêmes capacités que vous, là où elle est faible, essayez de la soutenir pour que nous avancions ensemble. Si au niveau de toute la communauté, que ce soit dans nos villages, parce que là dans nos villages où on dit femme, toi ta place c'est à la cuisine, toi c'est au champ et l'homme c'est sur une chaise longue les pieds sur la table. Non, 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 l'homme il va à la chasse et à la pêche. Oui. Je suis au village, enfin je ne suis pas au village, mais j'étais au village. Bon, de toute façon nous voulons vous avez complètement raison. Nous voulons assez que la peine de la femme soit la peine de l'homme. Très bien. Qu'ils ressentent la même chose et c'est seulement assez, c'est un peu philosophique que je suis en train d'aller sur les plates-bandes de M. Labbé mais tant que l'homme n'aura pas réalisé que la femme a des compétences que moi l'homme j'ai c'est compliqué ou que je n'ai pas d'ailleurs ou que je manque qu'elle peut me donner ce que je manque mais qu'elle soit pas votre servante qu'elle soit pas votre je ne peux pas aller plus loin marche-pied là c'est aller très loin même au niveau de nos foyers où certains hommes prennent la femme comme un meuble de sa maison où elle est là pour compléter ce que l'homme manque mais prenez-la comme votre complice votre complice avec qui vous pouvez élever les enfants et la famille finalement l'émission a tourné autour de vous relancez-la de nouveau comment vous appréciez ce qui vient d'être dit bon je trouve que il est important qu'on insiste sur deux choses nous avons parlé de l'égalité de la complémentarité mais n'oublions pas que l'égalité ne signifie pas la disparition des différences l'homme et la femme sont égaux mais différents différents sur le plan physiologique différents sur le plan psychologique il y a des différences qu'il faut assumer accepter si je suis un homme et bien je suis différent de la femme qui est en face de moi et bien je suis différent n'est-ce pas psychologiquement je réagis d'une certaine manière par rapport aux mêmes événements de la vie n'est-ce pas physiologiquement je fonctionne d'une manière différente de la femme n'est-ce pas donc ça c'est important parce qu'il y a un danger qui nous guette avec toutes ces histoires que nous importons là de genre et tout on dit l'enfant peut choisir son sexe il y a une petite blague qui circule dans les réseaux où l'enfant demande à son père est-ce que je peux prendre de la bière il dit non 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 tu es encore un petit enfant tu n'as que 8 ans est-ce que je peux faire ceci non 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 tu n'as que 8 ans je peux encore faire ceci non 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 tu n'as que 8 ans et quand l'enfant dit est-ce que je peux choisir mon sexe ah oui là tu peux donc ça c'est pas normal c'est pas normal nous sommes là en train de vivre des déviations que nous ne pouvons pas accepter ni tolérer n'est-ce pas et bien j'ajouterai un élément important par rapport à ce que je viens de dire c'est que l'homme et la femme égaux bien sûr complémentaires mais tout à l'heure quand j'ai entendu Lambert s'exprimer et bien je voudrais plutôt utiliser le terme de partenariat l'homme et la femme sont des partenaires et les partenaires et bien dans un partenariat chacun vient avec ce qu'il est avec ce qu'il a n'est-ce pas et on reconnait que ce que moi j'amène c'est pas nécessairement ce que toi tu vas amener les partenaires mettent ensemble ce qu'ils ont de différent et ce qui est important dans cela c'est que quelque part j'insiste et je l'ai entendu dire tout à l'heure il n'y a pas un être humain supérieur et un être humain inférieur les rapports entre l'homme et la femme ne doivent pas être des rapports de domination de l'un par l'autre ou de l'une par l'autre n'est-ce pas et bien non ces rapports des rapports égalité des rapports de partenariat des rapports de complémentarité n'est-ce pas et des rapports d'égalité oui des rapports d'égalité et je crois que c'est très important alors il y a une chose que j'aimerais ajouter pour disons nous lancer dans l'échange n'est-ce pas c'est que lorsque on parle des compétences les compétences de la femme écoutez je prends un exemple très simple c'est la femme qui accouche c'est la femme qui accouche c'est la femme qui garde l'enfant le bébé pendant neuf mois en son sein et c'est elle qui accouche l'homme n'accouchera jamais n'est-ce pas l'homme n'accouchera jamais vous n'allez pas demander à un homme d'accoucher parce qu'il ne le fera pas physiologiquement il n'est pas fait pour ça et quand bien même on fait ce qu'on appelle aujourd'hui la transsexualisation c'est-à-dire on transforme un homme en femme mais il n'aura qu'un sexe extérieur n'est-ce pas mais il n'aura pas tous les éléments physiologiques qui lui permettront de concevoir de garder un bébé en son sein et d'accoucher non n'est-ce pas on peut transformer des choses mais on ne lui donnera pas la nature de la spécificité de la femme vous voyez alors pour cette raison que je me dis il faudrait que nous puissions apprendre à découvrir la richesse qu'il y a dans la femme la richesse qui est dans l'homme et que ces richesses puissent être mises au service du genre humain au service de la nation au service de la grande au service de la famille au service de la société n'est-ce pas chacun aménant ce que Dieu lui a donné comme richesse et pas dire moi je dois faire comme l'homme non tu ne feras jamais comme l'homme tu feras comme la femme n'est-ce pas mais tu feras ça à ta manière et ça va donner c'est un peu comme l'arc-en-ciel n'est-ce pas l'arc-en-ciel c'est différentes couleurs et c'est ça qui fait la beauté qui fait je dirais la joie n'est-ce pas le fait que je suis moi toi tu es toi mais nous nous complétons chacun de nous amène ce qu'il a en particulier pour créer l'harmonie pour créer l'entente pour créer la joie pour créer la paix merci monsieur l'abbé j'ai l'impression que là les femmes risquent de tirer la couverture de leur côté comme nous on ne met pas au monde donc elles sont supérieures à nous non mais quand même c'est une charge importante que vous avez bravo oui c'est une charge importante vous n'avez pas que ça c'est un rôle important je suis tout à fait d'accord sur le respect de la différence mais aussi il y a la notion de la jouissance des droits c'est de cela qu'il s'agit la jouissance des droits le droit politique les droits économiques s'agissant du droit politique c'est là que nous disons les hommes comme les femmes doivent participer aux élections ils doivent ils doivent participer au même titre en quantité en qualité donc ils doivent participer et là les différences dont parle monsieur l'abbé Poundou il y a la dimension sociologique il y a aussi la dimension physiologique quant à la dimension physiologique ça c'est pas ça c'est pas le débat mais nous sommes au niveau de la dimension sociologique dimension sociologique comment la communauté perçoit cette différence et attribue le rôle aux uns et aux autres c'est de cela qu'il s'agit parce que on a l'impression qu'on donne plus de pouvoir aux hommes qu'aux femmes et d'ailleurs monsieur l'abbé l'a reconnu c'est de cela qu'il s'agit ici et je pense que sur l'ensemble de la population comprenez que le problème ici c'est au niveau de la jouissance en termes des droits il n'y aurait pas de problème mais en termes physiologiques biologiques c'est pas ça le débat à l'ordre du jour en ce moment d'accord madame merci si nous revenons à la participation politique de la femme au processus électoral à ce moment là je crois toute cette différenciation que nous sommes en train de faire n'a pas sa place parce que là l'homme et la femme ils doivent compétir pour aller en politique et là on ne peut pas dire la femme à cause de sa physiologie elle est faible ou l'homme parce que c'est l'homme non là nous voyons ce que nous avons comme instrument juridique que notre pays a ratifié au niveau international au niveau régional au niveau sur régional même au niveau national qui donne le droit à la femme de revendiquer et nos revendications c'est base sur ce que le pays a signé sur ce que le pays a adopté quand on revient dans notre constitution à l'article 14 en tant que femme on nous donne ce droit là de parler de la parité sinon il ne fallait pas l'inscrire dans la constitution parce que nous considérons notre constitution comme notre bible mais ce n'est qu'au moment où les hommes veulent revendiquer qu'ils commencent à brandir la constitution mais quand les femmes revendiquent en se basant sur les instruments juridiques à ce moment là on dit oui vous copiez l'Europe vous parlez de genre vous parlez de parité vous parlez de quota non ça se trouve dans la constitution et nous avons droit à revendiquer parce que quand on revendique ça signifie qu'on connait ses droits une personne qui ne connait pas ses droits ne revendique pas les femmes aujourd'hui reconnaissent leur place dans la société et c'est comme ça que nous poussons en venant à faire le plaidoyer pour que les femmes puissent réellement être alliées pour avoir une place de pouvoir compétir comme les hommes donc c'est un droit qui est reconnu Madame moi je voudrais vous je ne joue pas à l'avocat du diable je donne la réalité vous êtes collègue vous êtes dans un taxi bon c'est généralement l'homme qui veut payer à ce moment là il faut dire à nos filles à nos amis mais demain toi aussi tu payes vous allez manger ensemble bon je vous offre mais demain non mais il faut le dire à nos filles ok allez-y allez-y c'est toi qui a payé hier moi aujourd'hui je paye c'est dans ces petits actes comme ça que on établit l'équilibre et l'harmonie parce que si vous quittez chez vous vous arrivez au rendez-vous non le taxi est à l'extérieur payé ce n'est pas sérieux nous faisons le même travail là vous extrapolez je ne m'extrapole pas c'est ça que je veux mais c'est qu'il vaut madame je n'ai pas raison vous avez totalement raison et je reviens pour dire à maman Fabie que j'aime beaucoup une femme très intelligente mais je vous dis pour bien saisir les débats sur les plans sociologiques ou politiques il faut tenir compte des aspects que dit monsieur l'abbé biologique donc tout a un commencement au commencement on a créé l'homme et la femme pour qu'ils se soutiennent pour qu'ils avancent ensemble et cela doit aller dans dans tout le domaine de la vie dans tous les secteurs de la vie secteur politique secteur vous parlez de la constitution comme étant la bible de la politique de notre pays c'est vrai mais je ne pense pas que c'est tombé du siècle c'est parce qu'il y a eu des gens qui se sont rappelés que si vous voulez que ça marche on doit être 50-50 l'homme et la femme doivent évoluer ensemble et c'est vrai qu'il y a des gens qui n'y croient pas qui sont en train quand il y a élection il dit à moi on m'a donné ceci il prend nous devons tenir compte de cela mais cela bien a parlé seulement de l'homme qui ne peut pas accoucher mais toi femme une femme ne peut jamais donner un enfant même à une autre femme ou à un homme elle est limitée même en politique la femme a ses limites et que l'homme possède et donc ils doivent à évoluer ensemble ensemble que ce soit en politique en économie partout pour que notre pays sorte de l'état où il est aujourd'hui nous devons réaliser cela les genres monsieur l'abbé a dit les genres on croit que l'homme est supérieur à la femme ça c'était une mauvaise conception du début quand on parlait de l'émancipation de la femme il y a eu une mauvaise information on disait non les jours du 8 mars beaucoup de femmes disaient aujourd'hui c'est le 8 mars c'est la journée où moi femme je suis indépendante non ça c'est une mauvaise conception jamais une femme à toi là tu pantalons là tu costumes ou tu es dans le studio jamais tu ne pourras donner une grossesse à un autre homme ou à une femme madame vous voulez pas vous dire non 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 oui biologiquement les hommes comme les femmes sont différents mais par rapport à certains rôles parlons ça parce qu'il ne faudrait pas aussi laisser des zones d'ombre tout au long de ces débats par rapport à certains rôles au niveau de la communauté il y a des tâches qui peuvent être exécutées par les hommes et par les femmes mais c'est Kibami lorsque vous faites un petit café pour votre épouse c'est pour cela que vous devenez une femme quand on était étudié en Europe on préparait même alors moi je pense qu'on doit revenir lorsqu'on édite nos enfants il n'y a pas de questions tabou ou nous disons par rapport au rôle des femmes au rôle social on ne peut pas bouger la société évolue lorsque nous rentrons dans nos villages il y a des tâches bien sûr que les hommes pouvaient exécuter que les femmes ne pouvaient pas exécuter mais la société évolue évolue dans les contextes où dans un foyer par exemple l'homme et les femmes le deux travaillent et à ce moment là franchement l'homme ne peut pas repasser sa chemise parce qu'il a une femme à la maison non il y a des choses ça c'est un autre débat on y reviendra mais c'est Kibami parce qu'on parle des responsabilités en termes de la participation des femmes aux élections des hommes comme des femmes lorsqu'on participe aux élections la charge devient aussi difficile dans le ménage et là aussi nous pouvons dire aux hommes mais évidemment vous ne pouvez pas dire parce que ma femme est partie aujourd'hui battre campagne dans la commune de Kitambou ou à Lemba en tout cas j'attendrai à ce qu'elle revienne pour qu'elle vienne nous faire le foufou ça ça crée aussi des conflits dans le ménage vous faites quoi je reste je prépare et si vous pouvez si vous savez préparer franchement vous ne pouvez pas faire honneur à votre même c'est votre rôle comme parent de nourrir vos enfants il y a des hommes qui adorent préparer oui il y a des hommes qui adorent préparer mais on ne peut pas dire cette femme là doit s'organiser moi l'homme je suis revenu de mon travail je l'attendrai pour venir préparer même à 23h mais c'est qui m'a dit si elle l'a fait le matin elle peut aussi le faire par rapport à son calendrier dire je dois me préparer aujourd'hui toute la journée à cause de ma participation pour aller constituer mon dossier de candidature je n'aurai pas le temps aujourd'hui je le fais le matin et quand mon mari reviendra il peut juste chauffer pour les enfants ça aussi ça peut se faire ça peut se faire mais on ne doit pas dire qu'il y a des tâches uniquement réservées aux femmes qu'aux hommes et on ne peut pas bouger ça aussi vous ne verrez pas comprendre cette complémentarité dans le bas-congo on comprendrait les choses comment parce que c'est beau mais c'est la meilleure si j'ai et madame madame Akachi a forcé un peu que nous sommes des femmes et nous devons rester avec nos rôles et des fous voilà une incompréhension c'est vrai dans le Congo central on prend les matriarches pour le moment ça joue quand il s'agit des problèmes au niveau des familles mais avec la modernisation on commence aussi à perdre cette valeur qui était on respectait les femmes vous vous souviendrez que nous avons notre Kipa Vita à l'époque qui a fait bouger le Congo c'est pas seulement le Congo central qui a fait front aux colonialistes donc la femme a toujours sa place mais le grand problème c'est quoi toutes ces normes patriarcales qui font que c'est l'homme qui doit dominer c'est l'homme qui doit contrôler c'est l'homme qui doit imposer change une peine la donne aujourd'hui où les femmes se sont réveillées en disant non nous sommes aussi des êtres humains on doit participer au processus électoral donner nous la voix pour que nous puissions aussi y être c'est la gestion de la chance publique merci madame monsieur l'abbé vous voulez corriger quelque chose je voudrais attirer l'attention sur deux niveaux oui le premier niveau c'est celui dont on parle c'est le niveau sociologique sociopolitique socio-culturel n'est-ce pas et ça je ne créerai pas un débat là-dessus tout simplement parce que eh bien quand Fayda parle des droits droits politiques il joue le sens de ces droits le premier droit de la femme c'est le droit d'être humain c'est le droit d'être humain ça c'est le tout premier droit n'est-ce pas et duquel d'ailleurs découleront les autres droits les autres aspects droits politiques droits économiques droits sociaux et bien ça découle du droit fondamental je dirais le droit d'être une personne humaine et d'être considéré comme une personne humaine ça c'est important n'est-ce pas alors maintenant on parle de politique politique c'est police ça vient du mot grec police qui signifie citer et par extension société n'est-ce pas et bien la femme tout comme l'homme vive dans une société vive dans la société et la gestion de la société elle est confiée à l'homme et à la femme parce que quand Dieu a créé l'homme homme et famille les créants il leur a dit et bien multipliez-vous et gérez en fait toute la création je mets entre vos mains toute la création c'est à vous deux à gérer cela n'est-ce pas et donc il n'y a pas d'un côté quelqu'un qui peut dire les rôles évidemment on a parlé des rôles qui évoluent c'est normal les rôles évoluent le statut socio-culturel évolue n'est-ce pas nous n'allons pas nous éterniser là-dessus parce que ce qui était hier ce n'est pas ce qui est aujourd'hui et ce n'est pas ce qui sera demain n'est-ce pas donc nous devons accepter que les choses évoluent mais il y a un deuxième niveau important lorsqu'on parle des élections je le dis souvent parce que j'ai l'impression qu'on n'attire pas beaucoup l'attention là-dessus lorsqu'on parle des élections on a tendance à se focaliser sur l'élection des personnes des personnes donc des gestionnaires des dirigeants n'est-ce pas de ceux qui vont exercer le pouvoir mais on oublie de parler de l'élection qui à mon avis est fondamentale c'est l'élection du pays dans lequel on veut vivre le choix d'un système de vie le choix de la maison dans laquelle on veut vivre n'est-ce pas et une fois qu'on a choisi cette maison on a construit cette maison on peut dire le premier robot dessiné dans cette maison et bien il y aura papa il y aura maman il y aura les enfants il y aura les cousins il y aura les oncles les tantes les cousines les neveux les nièces n'est-ce pas chacun ayant un rôle disons spécifique n'est-ce pas interchangeable parfois ça c'est pas le problème mais quelle est la maison que nous voulons construire ensemble et c'est là où j'en viens au rôle de la femme dans le processus électoral si nous situons ce processus électoral à son origine c'est-à-dire choisir éliger ça veut dire choisir élection ça vient du latin éliger et éliger c'est choisir choisissons ensemble la maison dans laquelle nous voulons habiter et cette maison que nous voulons construire ensemble la femme engendre l'homme mais la femme n'engendre pas que l'homme la femme engendre aussi la société et ça c'est un aspect important quand on parle de la participation politique on risque de se limiter aux postes aux fonctions aux rôles aux choses à faire n'est-ce pas distribution des responsabilités des tâches du gâteau des tâches n'est-ce pas mais je crois qu'il y a quelque chose de très très important que l'on oublie c'est que la femme a le devoir je dirais la fonction principale d'engendrer de mettre au monde et la femme va mettre au monde avec la participation de l'homme n'est-ce pas de l'homme ça peut être directement ça peut être indirect aujourd'hui il y a des fécondations in vitro mais pour qu'on fasse la fécondation in vitro il faut qu'on ait la semence masculine quelque part il faut qu'on ait la semence masculine et alors aujourd'hui moi je crois que ce qui est important pour nous à ce stade-ci c'est de nous dire hommes et femmes comment nous allons disons engendrer un nouveau Congo et quel est ce Congo que nous voulons engendrer ensemble et comment nous allons nous mettre ensemble dans une sorte d'union conjugale pour pour développer pour mettre en orbite au monde ce nouveau Congo n'est-ce pas et pour que ce nouveau Congo nous puissions l'amener à son développement n'est-ce pas pour qu'il devienne une maison où il fait bon vivre pour tous les enfants pour tous les habitants madame monguilois vous avez l'impression qu'on s'est qu'on s'est écarté du sujet non on ne s'est pas écarté du sujet parce qu'on est dans le même sujet pour autant qu'on parle de la non-discrimination et là nous devons nous tous ensemble comme peuple nous dire nous devons travailler nous devons opérer un choix pour un monde beaucoup plus inclusif pour un monde sans discrimination lié au sexe lié à la race à la religion voilà des valeurs égalité c'est des valeurs fondamentales en tout cas pour une nation et là nous devons nous battre et la lutte pour la participation de la femme à la gestion de la chose biblique tient en compte cette notion fondamentale de la non-discrimination de la non-discrimination bien que nous nous limitons au niveau du sexe mais nous prenons des valeurs universelles des valeurs de tolérance des valeurs de justice des valeurs d'harmonie oui d'harmonie et en tout cas nous mettons et c'est un débat intéressant bien qu'on arrive à la fin en tout cas parce que nous pour le monde il reste 8 minutes on va se les partager vous savez pourquoi vous avez l'impression que je n'aime pas les femmes je suis tout aussi genre moi c'est l'impression que ça donne bon vous savez il y a un retard tellement important en France avec les madame veille on s'est battu pour arriver donc il y a ce retard là qu'il faut rattraper et si ce retard là n'est pas rattrapé et bien on continuera à ces injustices entre les femmes et l'homme si vous n'acceptez pas qu'il y a un retard même peut-être psychologique où à l'école les femmes ou les filles se disent bon ça existe et c'est ce retard là qu'il faut rattraper pour que la femme quand elle va à l'école elle dit je suis l'égal de l'homme et donc le travail je dois le faire jusqu'au bout et mon sexe n'est pas concerné d'accord allons-y nous nous comprenons en tant que femme qui a un retard c'est vrai mais c'est un processus voilà et nous sommes dans cette ligne droite de ce processus où la femme doit aussi avancer voilà quand nous parlons peut-être de la parité on ne dit pas la parité ça signifie égal mais nous sommes égales à l'homme non nous disons c'est un processus qui va venir au fur et à mesure vous voyez quand il y a eu des nominations par exemple au niveau du gouvernement nous avons commencé avec 11% ensuite 15% aujourd'hui nous sommes à 27% donc nous disons c'est un processus qui se poursuit jusqu'à atteindre il faut l'accélérer il faut l'accélérer donc les femmes sont conscientes que c'est un processus que nous sommes en retard par rapport à l'instruction pas à l'éducation mais à l'instruction donnée à l'époque quand on a pris ce slogan de dire toutes les filles à l'école nous étions parmi les premières personnes à dire non tous les enfants à l'école parce que si nous disons simplement toutes les filles à l'école nous allons encore discriminer les garçons donc tous les enfants à l'école pour qu'on puisse avancer ensemble ce que nous demandons c'est simplement que l'homme puisse considérer en RDC qu'il y a aussi des femmes qui ont des compétences qui peuvent avancer ensemble avec les hommes pour le développement de ces pays il ne faut pas continuer à discriminer les femmes parce que je reviens sur les lois qui sont adoptées et qu'on met peut-être au niveau des tiroirs qu'on ne considère pas parce qu'il n'y a pas de mécanisme qui font qu'aujourd'hui que nous venons encore ici pour parler de la participation politique de la sécurisation des documents ou des dossiers des femmes au niveau de la CENI si au moins le commun des mortels comprenait que nous avons le même droit on ne reviendra pas ici pour parler de la participation politique merci madame alors madame Berthe merci monsieur Thibambe si nous sommes là c'est pour un peu toucher à la conscience et de l'homme et de la femme parce que même la femme elle-même doit prendre conscience que moi comme je suis là j'ai un grand rôle à jouer dans ce pays il y a beaucoup de femmes qui ne pensent pas à cela beaucoup de femmes qui disent comment est-ce tu as une responsabilité par rapport au développement de ce pays il n'y a pas que la part des hommes nous ne condamnons pas seulement les hommes mais nous voulons aussi que la femme prenne conscience qu'elle a des atouts que le pays a besoin pour son développement d'où là où il faut lutter pour faire entendre sa voix la femme doit s'élever et faire entendre sa voix madame article 1er de notre débat c'était quoi pendant les élections tu voteras selon ta conscience donc femme tu votes selon ta conscience et pas parce que le mari a dit tu voteras pour telle ok tu peux accepter pour l'harmonie mais quand tu arrives dans l'urne tu seras seul et tu voteras pour la personne que tu auras trouvé intéressante pour la marche du pays n'est ce pas monsieur l'abbé deuxième commandement rapidement on a presque oublié on a presque oublié nous avions dit que le vote doit se faire en fonction de programmes de la connaissance de programmes de la connaissance de la vision de ceux qui postulent la connaissance de leur qualité de leur moralité en fonction de tous ces éléments pour éviter ce que nous sommes en train de vivre des votes qui se font sur le plan sentimental tout simplement et sur le plan ethno-tribal et tout mais il y a une chose une chose à laquelle j'aimerais quand même revenir à la fin de cette émission c'est interpeller la femme elle-même parce que ici on a l'impression que ça peut laisser aux téléspectateurs c'est que les femmes sont en train de s'attaquer aux hommes qui ne reconnaissent pas leurs droits et qui les maintiennent dans ceci ou dans cela mais moi je crois dans cette lutte que les femmes mènent pour leurs droits n'est-ce pas elles doivent d'abord commencer par se redonner à elles-mêmes n'est-ce pas cette conscience de dignité de la personne humaine qu'elles sont je le dis pourquoi parce que la chosification de la femme elle n'est pas seulement le fait de l'homme mais elle est aussi le fait de la femme elle-même si la femme ne se considère pas comme une personne humaine si la femme se laisse traiter et se traite comme une chose n'est-ce pas et bien en ce moment-là il ne faut pas en vouloir aux hommes on a compris monsieur l'abbé madame c'est vrai vrai et non vrai dans le sens que la femme ne doit pas souffrir du complexe et d'infériorité mais pas aussi des stéréotypes parce que quand on dit par exemple pour les jeunes étudiantes voilà les points sexuellement transmissibles non ou que les femmes ne comptent ou les jeunes filles ne comptent que sur les garçons non vous avez été à l'école des garçons comme des filles vous avez été braves à l'école les étudiantes et vous devez vous assumer et c'est ça notre rôle tout au long de ce débat en tout cas s'il vous plaît prenons du côté positif et ne continuons pas à stigmatiser la femme à stigmatiser la jeune fille et jeune fille vous devez prendre vos responsabilités et c'est cela c'est de cette façon-là que nous allons construire le monde politique dans notre pays la république démocratique du Congo Madame Annie c'est vous qui allez conclure parce que le monsieur est terminé oui je conclue en disant d'abord merci pour ces plateaux que vous nous offrez dans le cadre de notre plaidoyer concernant la sécurisation et la protection des candidats au moment où nous avançons vraiment au scrutin la gestion de ce pays doit être entre les mains des hommes et des femmes si réellement nous voulons un développement durable et nous voulons une paix durable donc nous devons marcher ensemble hommes et femmes pour le bonheur de ce pays mesdames mesdemoiselles nous l'avons déjà dit vous le répétez peut-être madame la voix de leader c'est madame Annie qui conclut pour les comptes de notre groupe oui c'est la voix de leadership des femmes qui est en train de mener ce plaidoyer pour la sécurisation et la protection des candidats au processus électoral en espérant que vous prendrez en compte toutes les petites remarques gentilles qui vous auront été faites dans cette émission je vous dis merci d'avoir participé à ces émissions et c'est avec plaisir que je retrouverai peut-être un autre groupe ou le même qu'est-ce que vous voulez il faut aider la femme à se comment on dit encore à se à s'épanouir voilà parce que sans la femme il n'y a pas de vie je vais vous dire c'est franc ce que je dis quand les hommes sont entre eux ils s'ennuient quand une femme arrive et même le parler français change parce qu'on veut on veut se distinguer la femme est importante dans la vie il ne faut pas que je scandalise monsieur Labbé qui est là merci et à mercredi prochain merci Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.